Bonjour tout le monde, je m'appelle Ayla et je suis ici aujourd'hui pour vous parler des signes zodiaques. Je sais que beaucoup d'entre vous ne trouvent pas ce sujet vraiment intéressant, mais je vais essayer de m'en mire pour vous démontrer pourquoi moi je trouve le sujet facile. Tout ce que je vous demande est d'écouter avec un esprit ouvert. Bon, commençons avec les noms des trois signes zodiaques que j'aimerais déballer pendant cette présentation. Le premier est le cancer, qui sont attribués à ceux et celles nés du 21 juin et au 22 juillet. Personnalités Les personnalités des cancers sont assez spéciales. Elles sont très imaginatives et loyales. Elles sont aussi émotionnelles et sympathiques, mais elles ont aussi quelques faiblesses. Elles sont versnelles et mafiantes, manipulatrices et très peur sur d'elles. Les verbes sont nés d'entre le 23 août et le 22 septembre. Les personnalités de la verbe sont plutôt bonnes. Elles sont très loyales et pratiques et sont très travesse et gentilles. Mais encore une fois, la verbe a quelques faiblesses, comme le fait d'être plutôt timide. De s'enquête un peu trop d'être un peu trop critique. Enverses elles-mêmes et les autres. De passer trop de temps au travail et de ne jamais avoir de temps pour elles. Les balances sont entre le 23 septembre et le 22 octobre. Les balances ont des personnalités, sont assez bons et sont vraiment coopératifs et diplomatiques. Elles aiment être classistes et sont assez justes d'esprit. Ils aiment aussi d'être social et la haine d'être seul. Mais il suffit d'entendre que ces personnalités sont incroyables. Mais elles ont quelques faiblesses ainsi. Qu'il a un peu indécis et comme pour inviter les conférations, ils seront généralement portés en racontes et ils ont beaucoup d'appétuellement ce souhait. Beaucoup d'entre vous ne le croient pas pour être pas dans les signes du Zodiac. Mais j'ai personnellement cinq personnes dans ma famille. Deux d'entre elles sont veugues, ma petite soeur et ma père. Et deux d'entre elles sont cantaire, ma petite frère et ma mère. Croyez-moi, leurs personnalités sont exactement alignées avec les descriptifs qui vous ont présenté. Vous vous demandez probablement qui est la balance. Eh bien, c'est moi. Exactement comme les autres balances, mais uniques dans ma famille. Merci. Merci.